Pour allumer les étoiles, cette année, on a décidé vraiment de mettre en place des dynamiques partagées, de proposer à tout le monde de participer. Ça se verra dans l'inauguration, ça s'est fait dans la construction. Et vraiment, l'enjeu, c'est que Capital de Noël soit réapproprié par tous. Ça passe aussi par le quotidien, des transports fluides, pas de conflits d'usage, des trames qui circulent, un ring piéton. Et vraiment, on a tout fait pour que tout le monde se sente concerné et invité pour Capital de Noël. On a aéré aussi le marché de Noël. Oui, ça répond à énormément d'enjeux. Donc, il y a une respacialisation, on a créé un système de rue. Et donc, entre les chalets maintenant, de façade à façade, il y aura une distance de 8 mètres. Et beaucoup de spectacles d'animation ? Oui, que ce soit le pays invité, que ce soit la programmation des associations, la programmation de la ville. On a vraiment cette envie, ce besoin de faire événements. Et du coup, de remettre des projets, des contenus, des propositions artistiques, ludiques, familiales pour tous et toutes à tous les niveaux de Capital de Noël. C'est l'an 1 d'un nouveau marché de Noël. Quand on va aller se balader à Strasbourg, on va voir une grande différence avec les autres années ? C'est l'an 0. C'est l'an où, en fait, on prépare le terrain, on met en place la toile de fond, le cadre global. Et vraiment, les évolutions sur Capital de Noël, ce sera de 2022 à 2025 en concertation. Une convivialité ? J'espère. En tout cas, moi, j'y serai. Je pense que c'est un beau défi, justement, de se dire qu'il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit vraiment de faire mieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment retravaillé la spatialisation du marché de Noël. Parce que la condition pour arriver à des conditions plus aérées, plus fluides, c'est évidemment de pouvoir étendre le marché, de pouvoir faire en sorte notamment que la place Clébert soit plus investie, que d'autres places soient plus investies, comme la place du château ou encore la place du corbeau. Donc, c'est cette nouvelle spatialisation en accord avec l'ensemble des acteurs qui nous permet de maintenir plus de 300 chalets, mais dans une expérience qui sera quand même plus fluide et plus aérée.